Tout à l'heure, on a terminé sur l'importance de la certification avec les MOOC. Et donc là, on va reprendre sur un thème qui est assez similaire, puisqu'on est non pas sur la certification, mais sur des épreuves réelles, sur des examens. Des examens relativement importants, puisque les ECNI, les examens classants nationaux informatisés, ce sont quand même les épreuves qui, pour les plus de 8000 ou 9000 étudiants en dernière année de médecine, conditionnent leur carrière. Donc on est sur quelque chose d'important. Donc une présentation par Jean-Luc Berthet, le responsable SI du CNG. Donc le CNG, c'est le Centre National de Gestion de la Fonction Hospitalière, qui est donc chargé d'organiser toute l'infrastructure qu'il y a derrière ces examens classants nationaux informatisés. Bonjour à tous. Donc effectivement, Jean-Luc Berthet, responsable du système d'information du CNG. Donc je vais vous présenter les projets ECNI 2016, donc l'informatisation des épreuves classantes nationales. Juste deux mots très rapidement pour que vous situiez le CNG, si vous ne connaissez pas déjà. Le projet ECNI, et puis effectivement, la question posée, c'était de savoir si les examens numériques, les concours, c'était une banalité. J'essaierai d'apporter quelques éléments d'information à la fin de la présentation. Donc le Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique Hospitalière. Donc on a plus vite fait de dire effectivement le CNG. En fait, notre mission première, c'est de s'occuper de ces personnels, de ces corps, de les gérer, de les accompagner et de gérer différents dispositifs qui sont autour des praticiens hospitaliers et des personnels de direction dans l'ensemble des établissements publics de santé en France. Donc a priori, quelque chose d'assez éloigné du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Néanmoins, le CNG a en charge historiquement l'organisation de 19 concours nationaux, médicaux et administratifs, dont historiquement là aussi les épreuves classantes nationales que le CNG organise depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2007, chaque année, en version papier jusqu'en 2015, et pour la première fois cette année, donc en 2016, en version informatisée. On gère aussi différents autres types de dispositifs, un que vous connaissez aussi sûrement, les contrats d'engagement de services publics qui permettent à des étudiants et internes, en l'échange d'une bourse, d'exercer ensuite dans les déserts médicaux. Quelques données chiffrées rapidement, donc au total près de 60 000 personnels gérés, des praticiens hospitaliers, des personnels de direction, beaucoup d'accompagnements, plus de 20 000 candidats sur l'ensemble des concours, dont effectivement 8 500 pour les OCN, plus de 1 000 CESP. Alors, les OCNI, je vais commencer par vous diffuser une petite vidéo de présentation qui dure 3-4 minutes, qu'on avait élaborée pour les épreuves du mois de juin, pour présenter un peu, de manière synthétique, le plus efficacement possible, à tous les acteurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet, ce que sont les OCN et pourquoi l'informatisation de ce concours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 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 avait initié le projet et avait demandé aux deux ministères et aux CNG, en tant que responsables de ces épreuves, une étude de faisabilité sur l'ensemble des aspects, évidemment technique, mais aussi juridique, réglementaire, financier, organisationnel. Étude qui a été rendue en début 2014 et qui concluait le fait qu'on pouvait lancer ce projet, donc lancement officiel en mars 2014 par les deux ministres, avec un objectif que les ECNI se passent en 2016, donc en juin 2016, parce que les épreuves se passent toujours en fin d'année universitaire. Avec deux épreuves test du fait du changement, une prévue fin décembre 2015 et une autre début mars 2016. Épreuve vraiment test pour tester d'une part le dispositif, l'organisation, que les étudiants puissent aussi se préparer et ensuite, bien sûr, que les épreuves classantes nationales réelles puissent avoir lieu au mois de juin. Un petit focus sur le déroulement des épreuves, donc on dit que ça prend une semaine. Alors quand tout se passe bien, et ça a été le cas au mois de juin, c'est sur trois jours. Auparavant, c'était sur quatre demi-journées, maintenant c'est cinq demi-journées, trois demi-journées de dossiers cliniques progressifs, une demi-journée de questions isolées, une demi-journée de lecture critique d'articles. Et avec le lundi matin, ce qu'on a prévu d'entrée de jeu, ce qu'on appelle le démarrage technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épreuve, mais ça permet d'activer le dispositif et de s'assurer que tout va bien démarrer le lundi après-midi à 14h. Donc ça permet de vérifier que les réseaux fonctionnent, que l'organisation est en place, que tous les personnels sont en place aussi, que les procédures sont bonnes. Ça permet aux candidats de vérifier qu'ils ont bien leur identifiant mot de passe pour se connecter et qu'on ne va pas avoir ce type de problème en début d'épreuve. Ça permet aux candidats européens qui sont peut-être moins familiers aussi avec ce dispositif, qui n'ont pas forcément pu s'entraîner autant que les étudiants français, de prendre en main la tablette, etc., de savoir ce qui va se passer. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on a prévu de faire le lundi matin pour qu'ensuite les 5 demi-journées d'épreuve se passent au mieux. Néanmoins, on avait prévu bien sûr des créneaux de secours pour le cas échéant de devoir repasser des épreuves, comme ça a été le cas au mois de mars sur l'épreuve de LCA, puisqu'on avait eu un souci sur l'épreuve principale. On a refait une épreuve de LCA de secours le jeudi matin. On s'est donné jusqu'à 4 créneaux de secours si vraiment toute une journée, on avait un incident suffisamment important qui ne permettait pas de faire les épreuves. La sécurité, c'est un enjeu majeur. Je dirais même que c'était l'enjeu majeur du fait de l'informatisation. Il y avait beaucoup de craintes autour de ce sujet-là. L'objectif, c'était de rassurer, de s'assurer que l'ensemble du dispositif était sécurisé. Bien sûr, sur les aspects techniques, technologiques, mais aussi organisationnels. Ça a été aussi l'occasion un peu de revoir de fond en comble le processus, ou en tout cas la partie épreuve. Ça faisait un certain nombre d'années qu'on était habitué à les faire sur papier, mais d'informatiser, on le sait, ça remet en question beaucoup de choses. Il faut revoir le processus, c'est plus le même. Et ça permet de se poser de nouvelles et de bonnes questions. Voilà, donc homologation du dispositif, évidemment, conforme au référentiel général de sécurité. Vis-à-vis de l'ACNIL, bien entendu, on s'est fait accompagner par une société experte en la matière, qui a audité en fait l'ensemble du dispositif. On y reviendra sur l'habilisation, mais tout a été vérifié préalablement. Les OCN, IUPAS, c'est une organisation tripartite, avec à gauche la préparation des étudiants par les facultés. Donc là, il a fallu aussi qu'une plateforme soit mise en place pour préparer les étudiants aux nouvelles modalités docimologiques des ECN. Donc ça, c'est la plateforme SIDES qui a été mise en place depuis 2013 et 2014. Et à droite, la partie nationale, en haut à droite, qui relève du ressort du Conseil scientifique en médecine, qui est en charge de l'élaboration des sujets, de la Banque Nationale des sujets spécifiques aux ECN, qui est totalement disjoint des plateformes d'entraitement, qui, après tirage au sort, fournit au CNG les épreuves principales et de secours qui seront soumises aux candidats lors des épreuves. Et le CNG a mis en place tout le dispositif ECNI, notamment une nouvelle application ECNI, pour recevoir ces sujets, faire passer les épreuves aux étudiants, les faire corriger par le jury et établir le classement. En termes d'organisation un peu réglementaire, aussi un dispositif conventionnel qui existait déjà avec les ECN, qui a été adapté du fait de l'informatisation, avec une convention cadre signée avec l'AMNESER, et une convention type, qui existait là aussi déjà avec les sept universités support des interrégions, qui a été donc dupliquée au travers d'une convention type, donc auprès des 34 universités, détaillant notamment la mise à disposition, parce que c'était vraiment essentiel pour la bonne réussite du projet, la mise à disposition des locaux pour accueillir les candidats, les réseaux pour que tout fonctionne, les personnels pour l'organisation, la surveillance, et les tablettes, pour que les étudiants puissent composer, avec bien sûr les aspects financiers associés. La gouvernance du projet, donc dès le départ, un comité de suivi stratégique a été mis en place, donc par les deux ministères, donc avec la DGZIP pour le Sénat supérieur et la recherche, et la DGOS pour la santé, avec le CNG, le conseil scientifique en médecine, la NEMF pour les étudiants, la CPU, la Conférence des doyens à un certain nombre d'autres personnes, donc qui a suivi de bout en bout, depuis le début de l'étude de faisabilité jusqu'à maintenant, la mise en œuvre, et les grandes lignes directrices du projet. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le CNG, donc un pilotage stratégique assuré par la direction générale du CNG, et un pilotage opérationnel dont j'ai eu la charge, pour mettre en œuvre tout le dispositif lié au CNG, donc avec une équipe projet, après évidemment avec les aspects métiers, les aspects informatiques, et l'ensemble des prestataires auxquels on a fait appel, le CNG ayant pas de moyens propres en la matière. Un petit focus sur l'organisation qui est mise en place au CNG lors de chaque session d'épreuve, en fait, donc à droite, la supervision fonctionnelle des épreuves par le jury des ECN, appuyé par le Conseil scientifique en médecine, donc ça, ça existe depuis toujours, il est en charge de la police du concours, le jury, le président du jury, s'assure que le concours se déroule normalement, et gère tout événement qui peut se passer durant les épreuves. Ce qu'on a prévu à gauche, du fait de l'informatisation des épreuves, c'est une cellule de coordination technique avec l'ensemble de nos prestataires pour un appui au plus proche et le plus réactif possible auprès du jury du Conseil scientifique pour faire face à tout type d'événements. En mode réactif, quand un événement se produit et que c'est en lien avec une partie technique du dispositif, voire même ce qu'on a essayé de faire et commencé à le mettre en œuvre pour les épreuves de juin, même en mode proactif pour essayer éventuellement de déceler des anomalies ou des événements avant même que ces événements ne puissent impacter éventuellement le déroulement des épreuves. Donc un lien très fort et très concrètement situé dans deux salles juste à côté au CNG pour vraiment apporter un appui au jury et au Conseil scientifique. Et une aide à la décision aussi puisque justement, en cas d'événement, ça peut aller jusqu'à l'annulation et au report d'une épreuve. Dans les centres d'épreuve, la typologie du personnel là aussi a évolué avec l'informatisation, bien sûr. Donc quatre segmentations. En haut, la partie mise à disposition au niveau national et en bas, la mise à disposition au niveau du centre d'épreuve. Ce qui existait préalablement à l'informatisation, c'est la partie à gauche. Dans chaque centre d'épreuve, il y a un président du jury délégué qui représente le président du jury dans chaque centre d'épreuve et qui échange avec lui sur tout événement et sur le bon déroulement des épreuves. Et puis, dans le centre d'épreuve, bien sûr, il y a des personnels pour organiser, surveiller les épreuves. Ce qui est apparu avec l'informatisation des ECN, c'est le personnel technique. Donc le CNG délègue un correspondant technique dans chaque centre d'épreuve qui est le relais là aussi de la cellule technique que je vous ai présentée juste avant et qui permet aussi d'assurer la communication et l'aide au diagnostic en cas d'événement ou la remontée, de s'assurer que tout va bien. Et puis, ce qui a été demandé à chaque centre d'épreuve, c'était aussi justement que les équipes informatiques locales, facultés, universités, soient mobilisées lors de chaque session pour s'assurer là aussi que tout va bien et de pouvoir réagir très vite en cas d'événement surtout. L'architecture du dispositif qui a été retenue, c'est une architecture complètement centralisée avec des serveurs centraux et les tablettes dans les centres d'épreuve et tout ça utilisant le réseau. C'est un choix qui a été fait au moment de l'étude de faisabilité. On a eu le choix grosso modo entre trois types d'architecture. Celle-ci, à l'inverse, des tablettes totalement en autarcie complète qui étaient très vite abandonnées puisque si on avait moins de soucis sur les tablettes, on perdait les sujets et surtout les réponses des candidats. Et une architecture intermédiaire qui aurait consisté à mettre des serveurs relais dans chaque centre d'épreuve. Mais au vu du nombre de centres d'épreuve, de nos exigences de sécurité, de résilience et autres, là aussi, on a très vite abandonné l'idée pour se reposer sur ce type d'architecture en sachant que du coup, évidemment, la partie réseau devenait extrêmement importante. D'où le choix notamment de passer un partenariat avec Renater pour la partie réseau national et réseau d'accès pour accéder jusqu'aux universités et facultés centres d'épreuve. Donc, un travail a été fait avec Renater, une convention a été passée entre le CNG et Renater pour mettre en place toute une architecture réseau aussi, justement, sécurisée, fiabilisée pour le bon déroulement des épreuves. Donc, le raccordement direct de nos data centers au réseau Renater, la mise en place d'un L3 VPN dédié aux ECNI et des solutions de résilience pour s'assurer, justement, là aussi, qu'en cas de problème sur le réseau nominal, on est toujours un réseau de secours. La résilience est extrêmement importante puisqu'on voit qu'avant décembre, seulement deux centres bénéficiaient déjà d'une résilience par eux-mêmes. Quatre centres ont pu, dans les délais très courts, qui nous incombaient, mettre en place une résilience au niveau universitaire et donc, le déploiement pour les 28 autres centres d'un accès de secours 4G ou SDSL, donc dédié aux flux ECNI pour s'inscrire toujours dans le L3 VPN dédié aux ECNI et aussi, donc, une anticipation au niveau de Renater, notamment au niveau du CERT Renater sur les aspects sécurité qui a été importante et qui nous a d'ailleurs servi au mois de juin. Je vais y revenir. Donc voilà juste le schéma de principe en fait de l'architecture réseau qui a été mise en place. À cas à droite, l'accès nominal par les réseaux d'accès et le réseau Renater et à gauche, l'accès de secours quand il est mis en œuvre. Le tout rejoignant la plateforme centrale du CNG. Un exemple aussi de métrologie réseau pour un centre d'épreuve type donc autour de 240 candidats, les pics que vous voyez donc sont variables en fonction des types d'épreuves. C'est essentiellement lié à l'iconographie qui est associé au sujet. On voit que il n'y a aucune problématique réseau par rapport à ça. Une fois 34 cents puisqu'on arrive à peu près à des pics de 200 mégas lors de la télédistribution des sujets. donc aucune difficulté sur ce qui avait été sur ce qui avait été mis en place au travers de liens gigabits. La démarche de labellisation des centres d'épreuve c'était aussi un élément important pour nous sur le périmètre que j'évoquais tout à l'heure donc les locaux, les réseaux, les personnels, les tablettes. Pourquoi cette démarche ? C'était pour s'assurer que tous les centres d'épreuve offraient des garanties homogènes pour les candidats et pour justement le respect du principe d'équité que j'évoquais au tout début. Il s'agissait aussi de renforcer la confiance d'une part bien sûr entre le CNG et chaque centre d'épreuve mais aussi entre les centres d'épreuve eux-mêmes puisque comme je le disais c'est des épreuves simultanées il suffit qu'il y ait un incident un endroit pour que ça impacte finalement tout le monde où que ce soit et quoi qu'il se passe et donc c'était important de s'assurer qu'on avait un niveau d'exigence minimum et homogène il ne s'agissait pas d'avoir des centres à la pointe et puis d'autres un peu plus en retard donc notre souci premier c'était vraiment d'avoir ce niveau ce niveau homogène ça a été un peu une course contre la menthe mais ça a été très bien réalisé très bien mis en oeuvre dans les délais qui nous incombaient puisqu'en l'espace de 8-9 mois finalement entre l'été 2015 et puis le printemps 2016 de gros de gros efforts et de gros travaux ont été mis en oeuvre pour aboutir à cette à cette labellisation les enjeux pour un peu les résumés j'en ai déjà parlé donc le premier qui est vraiment le plus important c'est d'assurer l'équité entre les candidats et partout en France je le disais aussi le choix d'une architecture centralisée donc le réseau c'est vraiment la colonne vertébrale et c'est vraiment quelque chose de très important au niveau du dispositif évidemment sans réseau plus rien ne fonctionne la haute disponibilité et donc de facto la résilience aussi ça c'est quelque chose qu'on avait identifié aussi dès le départ avec justement notamment mais pas que la mise en place des solutions de secours mais aussi justement l'exigence de résilience qui était demandée dans le cahier des charges de labellisation et c'est encore un axe de travail je pense qui pourrait être amélioré dans le futur parce que c'est très difficile finalement la résilience de bout en bout sur l'ensemble des éléments de la chaîne et c'est un travail de longue haleine finalement mais c'est notre objectif un niveau de sécurité élevé qui nous imposait aussi un certain nombre de contraintes j'en parlais un niveau d'exigence homogène entre les centres et ça c'est vraiment quelque chose de très important et une démarche dans laquelle on s'est aussi inscrite depuis le début de mutualisation entre les besoins pour les ECNI et finalement ce qui se fait au niveau universitaire d'où notre souhait qui était de disposer au maximum des infrastructures des locaux des tablettes qui avaient été pour lesquelles les facultés de médecine notamment s'étaient équipées il ne s'agissait pas de dupliquer quelque chose qui existait déjà et surtout quelque chose qui fonctionnait bien puisque ça faisait deux ou trois ans que les facultés de médecine entraînaient leurs étudiants donc utilisaient déjà les infrastructures les tablettes le personnel était quand même déjà très familiarisé avec ces nouvelles modalités bien sûr notre objectif c'était de capitaliser au maximum sur tout ça ce qui s'est fait alors est-ce que c'est une banalité je pense que au travers de ce que je vous ai présenté en ce qui concerne les ECNI on voit que ça ne l'est pas encore c'est un gros dispositif qui a été mis en oeuvre c'était la première année au niveau local je pense que ça commence plus progressivement puisque justement je le disais les facultés de médecine avaient démarré il y a deux ou trois ans et donc faire un examen local aujourd'hui sur tablette au travers d'une plateforme nationale c'est quelque chose qui je crois commence à être entré progressivement dans les usages pour les enseignants pour les étudiants les services de scolarité les services informatiques au niveau national en tout cas en ce qui concerne les ECN c'est un petit peu plus complexe mais notre idée aussi est notre souhait c'est comme pour la procédure de choix de poste ça a mis quand même plusieurs années à vraiment se roder ça a été très difficile la première année et puis maintenant c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour les ECNI on est vraiment aussi dans la même logique de progressivement créer ça je dirais si ce n'est en routine du moins de sortir un peu de l'événement tel que ça a pu l'être cette année ça passe par la mutualisation des ressources ça c'est très important plus les ressources sont utilisées plus on sait qu'elles fonctionnent plus les gens savent s'en servir et donc moins on a de risques aussi le jour J plutôt que des ressources qui ne seraient utilisées qu'une fois par an trois jours par an où on prendrait beaucoup de risques et techniques et organisationnels ça passe bien sûr par la généralisation du numérique dans l'enseignement plus largement que sur les aspects d'examen et de concours ça suppose aussi une maturité des processus je le disais tout à l'heure dans le cadre des ECNI on a revu le processus ECN en tant que tel je pense que ça va encore un petit peu évoluer il y a déjà de nouvelles modalités d'osimologie qui sont éhoquées notamment par le conseil scientifique donc ça va encore pas mal évoluer au bout d'un moment je pense que ça se stabilisera et c'est avec cette maturité aussi que ça deviendra entre guillemets une banalité et puis ce qui est important et ce qu'on a pu constater aussi c'est que la réussite c'est surtout vraiment une appropriation par tous les acteurs de cette transformation j'ai envie de dire pour les étudiants c'est presque le plus simple de passer sur la tablette ça ne leur a posé jamais aucun problème se poser la question pour les étudiants européens c'est pareil vraiment aucune difficulté on a vu que ça a changé que ça fait évoluer un certain nombre de choses par contre que ça soit bien sûr pour les services informatiques en termes de mise en œuvre les services de scolarité les enseignants au premier chef et c'est aussi cette maturité en termes d'organisation qui peut permettre à ce que des examens des concours numériques ça devienne banal les avantages on commence tout de suite un peu par une idée reçue qui a pu circuler sur les ECNI c'est que le projet avait été lancé pour une réduction des coûts je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui ce n'est pas le cas même si on n'a pas dépassé puisque l'objectif qui avait été fixé c'est que les ECN en version informatisée ne coûtent pas plus cher que les ECN en version papier ce qui est le cas mais ça ne coûte pas moins cher non plus en tout cas pour l'instant mais surtout je le disais ça permet de repenser le processus dans son ensemble bien sûr la correction automatique le jury et les 350 ou 400 PUPH qui étaient mobilisés chaque année pour corriger presque 100 000 copies ils étaient très contents qu'en appuyant sur un bouton au bout de quelques minutes la correction sorte elle est rapide elle est impartiale et elle est équitable est-ce qu'elle est juste ou pas ça c'est un autre débat mais en tout cas c'est la même pour tout le monde et il n'y a plus aussi une des problématiques qui existe à chaque fois malgré la double correction de l'équité de la correction bien sûr l'apport du multimédia alors ça a été très restreint cette année volontairement on s'est réduit simplement à l'iconographie parce qu'on voulait déjà réussir la mise en œuvre mais l'objectif bien sûr c'est de développer le multimédia iconographie plus riche vidéo etc et tout ce que les enseignants sont déjà prêts à mettre et à apporter l'évolution dosimologique donc avec par exemple les dossiers cliniques progressifs donc le fait qu'on se rapproche de l'examen clinique de ne pouvoir accéder à la question suivante que quand on avait idée la question et de ne pas pouvoir revenir dessus donc vraiment d'être dans une démarche d'analyse clinique progressive au travers de ce type d'épreuve et des possibilités là aussi on s'est volontairement restreint cette année à des choses assez simples on voulait que ça fonctionne avant tout mais là aussi le conseil scientifique est très est très demandeur les étudiants aussi de possibilités d'évaluations plus élaborées dans le futur dans les années qui viennent là aussi profiter de l'informatisation qui offre tout un tas de perspectives tout à fait tout à fait intéressantes les difficultés alors bon pour l'instant c'est la numérisation se peut adapter pour des épreuves complètement rédactionnelles nous on gère les concours administratifs aussi d'accès c'est pas quelque chose pour l'instant sur lequel qu'on a mis en oeuvre on a pu le mettre en oeuvre pour la partie correction au travers de la dématérialisation de la correction pour sécuriser le processus de correction mais pas encore pour gérer les copies des preuves vraiment très rédactionnelles une des difficultés aussi c'est de ne pas vouloir transposer tel quel l'existant on s'y heurtait un peu sur l'épreuve de lecture critique d'articles où on a fait une sorte de copier-coller de l'épreuve telle qu'elle existait au format papier on a vu qu'on a eu quelques difficultés en voulant la numériser la preuve a été qu'on n'avait pas globalement repensé cette épreuve créer de nouveaux contenus pour le conseil scientifique ça a été aussi une très lourde charge puisque là il a fallu recréer tout un contenu dans la banque nationale en repartant de zéro alors qu'avant ils avaient quand même des années des années d'historique de sujets dans la banque nationale pour les sujets papiers donc là aussi ça a été un vrai challenge les coûts d'investissement initiaux notamment justement aussi pour les facultés les universités il a fallu s'équiper en réseau les fiabiliser jeter des tablettes pour le CNG mettre en place toute la plateforme pour le ministère aussi développer la banque nationale etc l'accompagnement au changement extrêmement important deux changements finalement en un l'informatisation mais c'était que 50% du changement les 50 autres pourcents c'était de passer justement du mode inter-région au mode ça se passe dans les facultés le niveau d'exigence induit j'en parlais qu'il soit technique ou organisationnel du coup pour que ça fonctionne on était obligé d'avoir un niveau d'exigence assez important et surtout au regard des délais 18 mois entre la décision en mars 2014 et les premières épreuves test fin 2015 c'était très court pour tout le monde pour le CNG comme pour l'ensemble des acteurs impliqués pour mettre en place justement ce qui était nécessaire avec le niveau d'exigence pour le changement et de mettre en oeuvre tout ça en conclusion nous le sentiment c'est que la transformation numérique des examens et des concours se fait progressivement en tout cas pour le domaine de la santé là aussi on voit que les autres composantes de la sphère santé sont intéressées à numériser les épreuves ça s'est passé pour la procédure de choix ça va sûrement se passer pour les épreuves j'en parlais le réseau l'informatique ça devient extrêmement crucial pour cet usage parce que c'est vrai que c'est une exigence très forte c'est un instant T de disponibilité de sécurité et de bon fonctionnement une évolution des métiers induits ça s'est vu je pense à différents niveaux aussi bien au niveau des facultés universités qu'au niveau aussi du CNG par exemple ou du conseil scientifique ou du jury pas la même chose de superviser des épreuves papier et des épreuves informatisées même si le contenu ça reste du contenu médical la bonne réussite finalement des épreuves de juin ça a reposé bien sûr sur l'ensemble des acteurs à commencer par les acteurs locaux parce qu'évidemment on serait incapable de mener à bien ce projet et des épreuves même avant papier sans le support des universités donc j'en profite au nom du CNG pour dire merci à l'ensemble des acteurs impliqués sur le projet et dans cette salle pour tous ceux qui ont participé pour 2016 qui a été un succès et rendez-vous est déjà pris pour 2017 puisque les ocènes c'est chaque année au mois de juin je vous remercie merci je pense qu'il doit y avoir des questions oui vous avez parlé de mutualisation en ce qui concerne mon établissement donc les tablettes n'existaient pas donc elles ont été acquises pour ce projet là et elles ne seront utilisées que pour ça pour des raisons peut-être de crainte sur l'utilisation des tablettes donc s'il n'y a pas de mutualisation de cet équipement là le seul équipement qu'on peut vraiment mutualiser dans ce cadre là c'est les antennes spot qu'on a dû installer mais c'est tout et puis je me pose une deuxième question sur le l'obsolescence rapide de ces équipements qu'est-ce qui va se passer après est-ce qu'il va falloir acheter 250 tablettes tous les 2-3 ans je ne sais pas alors effectivement je parlais pour d'abord répondre au deuxième point sur les coûts d'investissement mais là c'était la mise en oeuvre première fois donc après effectivement le numérique nécessite quand même de l'équipement que ce soit l'infrastructure les tablettes etc ça c'est quelque chose qui doit s'ancrer finalement dans le fonctionnement global du dispositif que ce soit au niveau local ou au niveau national c'est vrai que ça paraissait peut-être moins avant où on distribuait on photocopiait des sujets puis on les envoyait aux quatre coins de la France donc ça c'est effectivement quelque chose qui doit être pris en compte sur le premier point alors pour avoir fait le tour de France de l'ensemble des universités abritant une faculté de médecine je me suis bien rendu compte et c'est bien normal qu'il y avait des contextes très hétérogènes que la mutualisation moi j'y crois beaucoup mais c'est pas simple d'abord parce qu'effectivement il peut y avoir une volonté locale de bien segmenter les usages par exemple pour des raisons de sécurité pour des raisons finalement que pour l'instant ces infrastructures ne servent qu'à ça c'est vrai que la plupart du temps les ECNI ont peut-être accéléré un peu ce mouvement aussi de mise en oeuvre moi je pense que justement dans la banalisation alors ça va pas se faire forcément immédiatement je pense ça va prendre plusieurs années mais c'est vraiment quelque chose à chaque fois qu'on pousse un sujet en tout cas on essaye dans la mesure du possible je dis pas que ça peut marcher partout à chaque endroit mais en tout cas de pas le faire que pour ça parce que d'abord le coup à ce moment là est moins bien par et parti donc c'est quand même un peu dommage et une fois de plus en termes aussi de fonctionnement au delà des aspects financiers mais en termes de fonctionnement et d'organisation si on veut que ça fonctionne moi je suis intimement persuadé qu'il faut que ça soit des infrastructures au sens large qui soient utilisées et qu'on ne les utilise pas que la veille des épreuves qu'on s'assure que ça fonctionne etc. parce qu'on sait bien que plus les systèmes sont utilisés plus ils fonctionnent on les maintient etc. et c'est extrêmement important et même nous au niveau plateforme on réfléchit aussi pour voir comment finalement les aspects de mutualisation ou les aspects au niveau réseau national ne pourraient pas plus se mutualiser alors il fallait déjà réussir la mise en oeuvre cette année mais je pense que c'est un axe de travail aussi pour les prochaines années amortir ou en tout cas que ces investissements servent le plus donc que ce soit pour d'autres usages que la médecine par exemple ou de manière plus locale même pas forcément à chaque fois au niveau national juste pour ces épreuves merci c'était ma première question ma deuxième question c'est on s'est tous mobilisés pour la réussite de cette année l'année prochaine il va se passer plein de choses est-ce qu'il y aura des tests est-ce qu'il y aura des sessions de tests pourtant je les mets dessous et je bouge pas est-ce qu'il y aura des sessions de tests est-ce que vous avez déjà planifié un petit peu les travaux parce que la mobilisation qu'on a eu la première année est-ce qu'elle sera la même que la deuxième année et la troisième année je pense qu'il va y avoir un peu de perte en ligne et surtout on risque aussi d'avoir des salles différentes ou des lieux différents alors comment c'est prévu ? alors effectivement c'est le risque finalement pour 2017 pour 2016 il y avait plein de risques sur la mise en oeuvre mais pour 2017 c'est de pérenniser justement et c'est finalement quasiment demain ou après-demain alors ça va se décider là au prochain comité de suivi à priori il y aura des épreuves tests enfin il y aura une session d'épreuves tests l'année prochaine ça a été très fortement demandé par les étudiants et ça a été relayé par la conférence des doyens donc nous on se prépare déjà mais il n'y a rien d'officiel encore pour l'instant mais est-ce qu'il y a une session d'épreuves tests probablement comme cette année par aux alentours du mois de mars là aussi le calendrier est très contraint du fait que ça se passe justement dans les facultés les agendas sont déjà très chargés et on sait que ce n'est pas simple de trouver les créneaux qui vont bien et il faut le prévoir le plus longtemps possible à l'avance donc là par exemple on n'est pas encore tout à fait dans la banalisation mais petit à petit d'anticiper ces choses là voilà donc je pense qu'il y aura ça il y aura sûrement quand même un certain nombre d'évolutions et d'améliorations donc ça sera aussi l'occasion de si ces épreuves tests sont confirmées de 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 vérifier que ce qu'on aura pu faire évoluer fonctionne à tout à tout niveau oui j'avais juste une question avec un oeil un peu extérieur à à le CNI mais sur l'organisation du CNG par rapport au DSI des établissements du supérieur parce que si on veut vraiment mutualiser les tablettes et mutualiser le matériel et le reste il y a des technologies qui sont connues dans les établissements de type virtualisation d'OS mobile de type des outils de MDM d'autres choses qui peuvent être utilisées qui sécurisent encore plus que de dédier à un test ou à un usage d'une configuration d'une tablette et qui permettait la mutualisation donc je vais savoir dans quel cadre puisque le CNG son rôle est sur le CNI spécifiquement donc si on veut aller plus loin comment vous avez ou comment vous comptez travailler un peu plus avec les DSI des établissements du supérieur plutôt qu'avec uniquement des boîtes extérieures on va aussi progresser là-dessus par exemple justement le MDM typiquement c'est un sujet qu'on aurait souhaité mettre en oeuvre cette année pour différents types de raisons on n'a pas pu c'est justement l'exemple typique un outil de MDM si on le met en place c'est au sein de l'établissement pour un ensemble et ça doit être fait par l'établissement avec un des usages qui est le CNI mais pas piloté pour le CNI tout à fait c'est ça que j'ai pas compris sur l'organisation j'ai l'impression que c'est un peu en vase clos non l'objectif c'est que ça soit pas en vase clos sur un certain nombre de sujets dont celui-là ça l'a été cette année parce que l'objectif c'était que ça fonctionne et que ça se mette en oeuvre mais typiquement sur ce sujet-là et comme sur d'autres l'objectif c'est de bénéficier de capitaliser sur ce qui est mis en oeuvre dans les universités si ça répond et je pense que dans le cadre du MDM ça y répond vu les études qu'on a déjà menées à l'objectif et qu'après on puisse l'utiliser dans le cadre des ECNI mais ça existe par ailleurs et vous l'utilisez pour beaucoup d'autres usages et au contraire comme ça nous ça nous rassure aussi on sait que ça fonctionne que c'est maîtrisé que c'est utilisé et que finalement on ne va pas avoir de difficultés particulières pour les ECNI oui il y a des établissements qui utilisent des tablettes et puis des MDM aussi pour d'autres examens ces mêmes tablettes sont utilisées pour des examens en pharmacie en odontologie ou autre et pas uniquement sur les examens intermédiaires mais du coup ça revient à une partie de la conclusion sur le changement de métier et l'impact sur les ressources informatiques en particulier informatiques de proximité dans les composantes de santé des établissements puisque il y a quand même un transfert je ne veux pas parler de l'impact de l'équilibre budgétaire avec peut-être potentiellement un transfert de charge du ministère de la santé vers le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et près directement vers les établissements mais il y a quand même un impact de stress sur les personnels qui étaient les personnels informaticiens qui est important donc il va falloir aussi qu'on travaille pour voir comment on le prend en compte donc je ne sais pas si vous avez des pistes des perspectives à ce niveau-là pour 2017 pour cet accompagnement humain cette fois-ci n'est pas un accompagnement technique autre que certes il y a la certification par celui-là des dispositifs que ce soit les dispositifs réseaux que ce soit les tablettes est-ce qu'il est prévu aussi un accompagnement en formation en conduite du changement auprès de ces personnels parce que ça c'est aussi un impact qui sur la durée comme l'a souligné Claude si on veut que ça puisse si on veut pouvoir mobiliser ces équipes plusieurs années il va falloir le prendre en compte peut-être un petit peu plus que ce que ça a été fait jusqu'à maintenant mais c'était une première phase oui là aussi c'est d'ancrer un peu ça dans entre guillemets le quotidien enfin pour les Océanis c'est annuel mais dans le quotidien là c'est vrai que ça s'est fait et du fait que c'était quand même projet innovant aussi ça s'est fait en avançant et tout ce qui a été mis en oeuvre finalement pour les Océanis cette année n'avait pas forcément été anticipé dès le début même si on avait les grandes lignes directrices donc on a fait aussi pour tenir compte des contextes et c'était important pour nous de tenir compte du contexte local aussi de chacun parce qu'on sait bien que sinon sur un projet national si on se dit tout est pareil il y a moins de chances que ça fonctionne correctement donc nous notre souci premier c'était que ça fonctionne et que ça fonctionne bien maintenant il s'agit de pérenniser effectivement et d'inscrire ça je parlais beaucoup effectivement des aspects infrastructures mais il y a les aspects formation il y a les aspects procédures aussi je pense qu'on a pêché par manque de documentation d'information je sais qu'il y a un certain nombre on a fait la remarque tout au long du déroulement du projet que les informations arrivaient parfois un peu tard mais c'était pas par manque de vouloir les communiquer avant mais c'est parce que nous-mêmes on mettait en place au fil de l'eau et en fonction d'un calendrier qui était extrêmement extrêmement contraint donc maintenant que tout le dispositif est quand même en place et on sait que ça ça fonctionne et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en 2017 et dans les années à venir je pense que tout cet aspect organisation et avec les aspects techniques qui vont avec c'est vraiment quelque chose sur lequel on va travailler pour consolider et que ça s'inscrive et là aussi réduire la charge et le stress par exemple aussi des équipes locales qui a été extrêmement important cette année comme pour tout le monde et finalement là aussi c'est que ça ça se fasse le plus souvent possible et que ça ne soit pas uniquement pour les Océanis trois jours par an que d'un seul coup effectivement ça soit l'événement et la pression étant parce que c'est un concours un petit peu sensible donc là c'est un examen très particulier c'est un examen national avec un réseau spécifique des tablettes spécifiques des configurations spécifiques des équipes une organisation spécifique si on revient sur l'aspect banalisation est-ce qu'on pourrait imaginer que pour d'autres types d'examens pas national et pas de ce type là on puisse utiliser un réseau Wi-Fi quelconque avec les ordinateurs perso des étudiants pour faire passer des examens ça serait une étape de banalisation souhaitable souhaitée possible de l'expérience des ECNI j'ai envie de dire qui peut le plus peut le moins en termes de sécurisation en tout cas après c'est vrai que nous le contexte nous imposait de toute façon la sécurisation vous venez de rappeler mais une fois de plus je pense que quand on a fait le plus difficile et la mise en oeuvre et la sécurisation ça peut être assez facilement réutilisé sans très fortement diminuer tous ces aspects après si les enjeux sont moindres et enfin l'exemple était évoqué tout à l'heure sur les MOOC et la certification à distance on voit qu'il y a d'autres modalités aussi qui peuvent être qui peuvent être réalisées donc là c'est réconstitué dans le cadre d'un concours national extrêmement sensible mais on voit que les réflexions arrivent petit à petit je pense que voilà une fois que les exigences sont mises en oeuvre de toute façon elles sont là donc autant en bénéficier au final ça s'est bien passé en juin même si j'ai compris qu'il y avait quand même quelques petits soucis de sécurité à un moment donné sur certains centres il y a une université effectivement qui a subi une attaque le lundi après-midi mais du fait de la bonne préparation et au niveau national notamment au niveau renataire et de l'université en question au niveau de la DSI justement ça a été très bien géré puisqu'on a eu que 20 minutes une vingtaine de minutes d'indisponibilité du réseau du fait de l'attaque qui ne ciblait pas les ECNI mais des serveurs de l'université donc il y a eu une très bonne réaction de part et d'autre et comme le dispositif le prévoyait en fait on a prolongé le jury a pris la décision de prolonger le centre d'une demi-heure ce qui a permis de compenser l'indisponibilité de 20 minutes pour les candidats qui ont fini du coup 30 minutes après les autres centres d'épreuve si on n'avait pas pu réagir comme ça a été le cas éventuellement effectivement le jury aurait pu être amené à annuler les preuves et en reprogrammer une le jeudi le temps de traiter vraiment l'incident mais là pour moi ça a vraiment mis en exergue la préparation qui avait été qui avait été menée de part et d'autre je pense qu'on pourra aussi continuer d'accentuer un petit peu un petit peu ça pour que là aussi l'ensemble on soit tous bien bien préparés parce qu'on voit que c'est à la fois agir au niveau national au niveau local en fonction de l'événement et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place une organisation dédiée et spécifique pour pouvoir réagir à tout événement que par nature on ne sait pas forcément à l'avance à ce à quoi on va avoir à faire face c'est un axe d'amélioration aussi qu'on se fixe pour 2017 et même les années suivantes parce que je pense que là aussi c'est à long terme c'est tout ce qui est plan de secours PRA pour aller vraiment jusqu'à des sinistres très importants afin quand même de pouvoir passer les épreuves le jour-là Question ? Remorques ? Non ? Bien, merci beaucoup Applaudissements 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 ... ...